et salut à tous et on se retrouve sur valet mais alors qu'est ce qu'on allait faire et bien on allait tout simplement on allait aller voir le potager parce que parce que parce que parce que tout simplement on va regarder si on peut récolter un peu de lin alors j'ai pas le temps de passer la nuit parce qu'elle s'est passé toute seule et le lin n'est pas encore prêt le lin n'est vu devant vos yeux et bobby ébahis et cornée vous avez vu le lin qui a poussé d'un coup un gobelin qui se fout de ma gueule très bien alors donc je récupère ça ça fait deux l'un d'accord donc ce n'est pas le même principe que ok ce n'est pas le même principe en fait que le potager tu les plantes et ça t'en donne deux très bien très bien mais il faut le savoir ça donc ça veut dire que c'est moins compliqué que le potager c'est beaucoup plus simple je vais mettre le lin parce que là je vais faire de l'orge c'est beaucoup plus simple en fait voilà il ya juste ces deux trucs là et un ça t'en donne deux donc c'est aussi simple que ça en fait je les plantes j'en récupère un j'en replante un c'est pas plus compliqué c'est vraiment pas plus compliqué que ça c'est très bien c'est très bien alors oui là je vais en planter beaucoup parce que parce que finalement l'orge c'est la nourriture il me semble donc la nourriture on en aura tout le temps besoin enfin je dis ça mais on en aura tout le temps besoin ouais la table de fabrication un peu dans le chemin en fait on va en avoir besoin uniquement jusqu'à ce qu'on aille dans les terres dans les terres brumeuses mais en fait j'ai quand même l'impression que tout va disparaître quand on va aller dans les terres brumeuses et qu'on va trouver de toute façon plein de choses oh merde lui il a foiré parce qu'il est trop près de la table je pense ah bah c'est fini donc lui a foiré ouais c'est pas grave les autres sont bons les autres sont bons donc là j'ai tout mis on va récupérer on va récupérer le lin je vais évidemment le replanter mais ça ça m'étonne quand même que ça pousse pas en même temps alors le lin c'est pareil on le replante là où il y a des trous et on va utiliser ceux qu'on a pour faire bah pour faire les crafts tout simplement est-ce que je peux faire une autre colonne je pense quand même que je pourrais en mettre plus donc je remplis ah je l'ai peut-être mis trop près lui aussi il va peut-être il va peut-être flétrir il va peut-être flétrir non ça a l'air bon ça a l'air bon si je le mets là c'est bon ils sont assez espacés ouais c'est bon ça a l'air très bien ça a l'air très bien et alors j'ai 41 lin donc eux je les garde eux je les garde tout simplement et on va aller crafter du lin on va voir si on peut pas déjà se faire une armure parce que l'air de rien bah j'ai déjà un peu de lin de réserve je pense mais je l'ai pas déjà l'armure non je l'ai pas déjà qu'est-ce que j'ai sur moi je ne sais plus c'est quoi que j'ai sur moi je ne sais pas du tout ce que j'ai sur moi je ne sais pas ce que j'ai sur moi attendez qu'est-ce que j'ai sur moi non c'est c'est moi non j'ai j'ai des trucs de loup donc c'est absolument pas ça très bien je fous ça dans la roue je ne sais pas s'il me reste du lin d'ailleurs est-ce qu'il m'en reste il doit m'en rester 5 je pense là il doit m'en rester 5 il m'en reste 10 il m'en reste 10 je vais déposer des choses ici ça ah merde j'ai repris ça c'est pas grave oh il me restait un lin je peux pas le mettre dans le truc attendez ah ouais mais ça va prendre ça va prendre du temps tout ça ça va prendre du temps bon c'est pas grave c'est pas grave j'ai un peu de merdier ici ça faudra que j'allais le remettre de l'autre côté alors combien j'ai de fer moi ici j'ai 24 fer ce qui sous-entend qu'on pourrait on pourrait se faire la cuirasse et on pourrait se faire les jambières puisque c'est 10 sauf que je pense que c'est mieux de faire les améliorations ici et de faire je vais prendre le je l'ai déjà je pense que c'est mieux de faire les améliorations ici et de faire les crafts à l'autre place parce qu'à l'autre place je ne suis pas à fond au niveau de c'est où c'est mazdos je ne suis pas à fond en fait au niveau des au niveau des au niveau de la force je ne suis pas à fond voilà j'ai du sombre acier aussi ah ouais j'ai tellement de choses ici là j'ai 35 morceaux qu'est-ce que je peux faire en fait non ça on s'en fiche c'est ça je pense que c'est mieux de faire ça parce que les améliorations je ne pourrais pas les faire pareil que le bouclier je pense que le casque aussi on va essayer de le faire ici on va tout crafter ici on va tout crafter ici les améliorations je verrai ce que je peux améliorer en fait vous voyez par exemple ça c'est chiant parce que j'ai du sombre acier ici mais je ne peux pas faire d'amélioration parce que je ne suis que niveau 3 il faut que je sois niveau 6 donc j'ai plein d'améliorations à crafter pour la forge pour que ça soit rentable c'est pareil que le bouclier sombre acier je peux le faire mais il faut que je trouve des chaînes sinon j'ai rien d'intéressant à crafter on va dire je pense qu'on va se stuffer full ici l'arc il est déjà fait je pense croc de drogue je pense pas que j'ai mieux que le croc de drogue je pense pas qu'il y a un arc que je peux crafter en sombre acier d'ailleurs c'est marrant mais l'épée c'est ben non j'ai le porc épique j'ai pas trop le porc épique il est pas très joli le couteau oui bon je suis d'accord mais je l'utilise pas ben il y a la hache en sombre acier mais pour couper du bois ça doit être super rapide j'imagine qu'il y a une pioche en sombre acier aussi non il est où ma pioche sont les pioches ici ah non ils ont pas fait de pioche il n'y a pas de pioche en sombre acier très bien ok ici j'ai quoi déjà vraiment rien d'intéressant rien d'intéressant très bien eh ben écoutez on va attendre que le oula on va attendre que le lin se finisse est-ce qu'il me reste des choses moi ici j'ai plus de charbon ah j'ai plus de charbon mais j'ai encore trois sombres acier c'est marrant qu'ils disent euh ils disent ajouter l'objet ça sous-entend qu'il y a d'autres objets que je pourrais euh j'ai eu ouais il faut que j'aille chercher du euh attends le sombres acier ici il me sert à rien si j'ai pas le si j'ai pas la forge qui est améliorée le sombres acier ici ne me sert à rien ouais 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 là du lin je pense qu'on va vraiment en avoir beaucoup je pense vraiment qu'on va en avoir beaucoup regardez ça vite fait ah et 6 c'est c'est pas si rapide que ça là j'en ai 18 c'est 20 qu'il faut c'est 20 tac 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 cuirin s'embroué ouais c'est 20 c'est vrai que c'est beaucoup euh 32 donc il va m'en rester euh il va m'en manquer un peu pour faire le casque mais je pourrais faire euh je pourrais faire le reste euh sinon ici est-ce que j'avais pas une cape à faire ah ouais c'est la cape de l'ox 2 argent et 6 pots de l'ox mais j'ai pas assez de pots de l'ox donc on va peut-être garder la cape de fourreux de l'ox pour le moment euh tu l'as looté ? ouais tu l'as looté ok on va aller se faire l'armure on va aller se faire l'armure on va commencer à se stuffer en en cuirasse rembourrée parce que je crois que la cuirasse rembourrée est quand même assez pété euh maintenant là je me pose une question est-ce que je pourrais faire au moins une amélioration ici ou pas euh c'est 10 morceaux de fer voilà euh ouais c'est 10 pour chaque c'est 10 pour chaque allez c'est parti voilà donc là ça me donnait 26 ça me donne 26 direct je pense ouais ça me donne 26 c'est déjà pas si c'est déjà pas si pire c'est déjà pas si pire c'est j'aime bien puis ça c'est bien évidemment le ça va être une armure de réserve oh j'ai pas regardé si je pouvais l'améliorer au moins une fois ici j'imagine que non j'imagine que non ah si je peux faire une amélioration je peux en faire qu'une par exemple mais je peux quand même en faire une et ça me prend que 3 frères 3 frères ça me prend 3 fers donc c'est c'est bien c'est bien je pourrais faire une amélioration parce que le problème en fait c'est que ici j'ai fait une enclume et une meule si jamais je veux faire d'autres choses par exemple ici donc là j'ai fait l'enclume et la meule qui sont assez faciles à faire du bronze et une roue aiguisée si je veux faire ça ça me prend 4 chaînes donc déjà ça c'est peau du cul si je veux faire l'enclume de forgeron ça me prend 20 fers donc ça il faut que j'aille dans les cryptes et que j'aille les vider pour pouvoir faire celui là et là c'est 10 cuivres donc là ça se fait quand même assez bien aussi il faut juste que j'aille chercher du cuivre et ça c'est 15 fers donc en gros ces 3 là je pourrais les faire facilement il faut juste que j'aille dans les cryptes et que j'aille chercher un peu de cuivre et à partir de là je pourrais améliorer cette forge ici je pourrais je pourrais faire mes améliorations ici bon après je peux les faire à l'autre endroit aussi j'ai un peu de fer ça en prend vraiment pas beaucoup en plus ça en prend pas beaucoup du fer ça prend surtout du lin en fait ça prend surtout du lin mais ça prend pas beaucoup de fer je crois qu'on va se stuffer très rapidement ici ça devrait aller vite ça devrait aller vite ouais c'est juste que lui il faut le laisser travailler un peu ça devrait aller quand même assez vite ça prend pas beaucoup de lin non plus pour faire les améliorations donc je pense qu'on pourrait très rapidement se stuffer bon faut faire attention là parce que j'ai pas pris à manger et euh ouais 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 wow ok donc là c'est parfait ça va me faire un peu plus de lin non mais le système est vraiment cool par contre un pour deux je trouve que ça marche vraiment bien ça me permet tout simplement de ramasser un et de replanter un directement ah il y a le gobelin qui est allègrement juste à côté ah lui est fait aussi je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve quand même que on a perdu depuis les marées je trouve que le jeu a perdu un peu en dynamisme après ça c'est un c'est un constat au niveau du gameplay que je trouve enfin je sais pas si au niveau en regardant vous avez le même ressenti mais j'ai quand même l'impression qu'on a perdu alors je sais pas si on est devenu juste un peu trop fort au niveau du stuff et si ça a un rapport à ça mais j'ai l'impression que on a perdu en stress on a perdu un peu en ça vient peut-être de moi ça vient peut-être de moi mais enfin je sais pas je trouve ça ah j'ai pas le truc ouais ça ça l'orge ça va prendre un peu plus de temps étant donné que ouais voilà je mets ma pioche là-dedans l'orge ça va prendre un peu plus de temps étant donné que mais non étant donné que j'avais rien au début voilà je sais pas je sais pas je prends toujours autant de plaisir au jeu mais je trouve quand même qu'au niveau du stress au niveau de vous savez la peur de mourir de se déplacer de se dire oh mon dieu je ne sais pas si je vais pouvoir revenir je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer mon stuff je trouve que c'est moins flippant maintenant alors évidemment bon bah on commence à être oulala il y a du feu ici qu'est-ce qu'il se passe on commence à être aussi très très bien stuffé est-ce que je commence à être est-ce que je commence à être trop bien stuffé aussi euh oui mais non l'orge il faut que j'aille le mettre là-bas mais j'en ai juste un c'est pas très utile euh oui la cuirasse je vais la poser ah je pense qu'il va falloir que je refasse un coffre ouais je vais refaire un coffre est-ce que j'ai du bois ah parfait j'ai du bois oula tu n'as pas pris le morceau de bois voilà donc voilà 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 ce qu'il en est pour l'instant maintenant ça va peut-être ça va peut-être recommencer à s'énerver un peu quand on va atteindre les terres brumeuses peut-être que au moment où on va atteindre les terres brumeuses peut-être que là ça va recommencer à devenir à devenir tendu alors attendez là mes flèches sont mes flèches sont où mes flèches sont là je pense que je pense qu'on va se les mettre l'un à côté de l'autre hein les autres ouais voilà des autres trucs ah merde c'est pas grave voilà les flèches que j'ai en ce moment que je suis en train de faire ça prend quoi pour faire des flèches de moustiques il faut des plumes pareil ouais c'est ça c'est juste des plumes et des aiguillons donc on va mettre les plumes et les aiguillons et les flèches aussi d'ailleurs on va les mettre ici voilà comme ça ce sont les dernières les dernières flèches du jeu en tout cas les dernières flèches qu'on peut faire ça il faut que je les utilise toujours pareil avec les saletés ici je ne sais jamais où mettre je recommence à faire de la nourriture à un moment donné parce que l'air de rien ça descend ça diminue et je ne fais je ne fais plus aucune recette mais je pense qu'on va faire du c'est quoi qu'on devait faire du pain et je ne sais plus je ne sais plus ce qu'on peut faire avec alors ça non parce que ça c'est une résine ah du boudin c'est vrai du boudin ah et ça prend des poches de sang ça prend des poches de sang pour le boudin ah mais c'est de l'endus et la pâte à pain c'est pour faire du pain ah ok là oui d'accord parce que c'est ici en fait ouais c'est ça c'est il me faut ok 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 je comprends je comprends je comprends c'est ça il faut la pâte à pain une fois que tu as fait la pâte à pain tu peux le mettre dans le four et là le four te donne le pain ou les trucs comme ça très bien et là j'ai juste ça plus compliqué je trouve pour faire les la nourriture ça demande en fait ça demande oh je crois qu'il y a un poisson là non c'est un caillou ça demande plus de clics ça demande tout simplement plus de choses il y a plus de choses à faire en fait avant d'avoir la nourriture après j'ai toujours mes oignons qui sont là si jamais j'ai besoin les oignons c'est toujours plus facile surtout les soupes d'oignons j'en ai encore quelques-uns après j'en ai encore quelques-uns c'est pas si grave que ça j'ai ramassé une queue de Nyx je sais pas pourquoi ouais je peux faire des saucisses je peux faire ça c'est ma viande de l'ox cuite il me semblait que j'avais aussi un lapin mais je l'ai peut-être mangé sûrement mangé c'est pas grave combien j'ai de encore deux allez encore deux encore deux et on pourra aller faire la culotte puis je pense qu'on fera le casque la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait après on va dormir déjà ça va faire avancer un peu le temps on va gagner un petit peu de gagner un peu de temps j'entends le lin qui est en train de sortir parfait 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 zoom ah j'en ai récupéré 20 c'est bien ça on peut presque faire le casque aussi mazdos paf l'air de rien on s'approche un peu de la fin du jeu l'air de rien ça va nous prendre plus de je pense que ça va nous prendre quelque chose comme 100 épisodes pour en voir le bout attendez il faut que je prenne du fer aussi ah je crois qu'il m'en manque mais non je pense pas qu'il m'en manque je pense que je peux faire le casque le casque c'est 15 fers je pense je peux faire le pantalon et le casque il me semble attendez les jambières et oui je peux faire le casque voilà je mets ma culotte et je mets mon casque la culotte 26 j'étais qu'à 22 et le casque 26 et là j'étais à 26 très bien donc après il va falloir faire les améliorations donc voilà donc 3 fers mais j'ai tout là on est bien d'accord à quoi je ressemble ah bah on voit même plus le visage de gros pénix très bien j'ai toujours ma cape bon ça va c'est pas si pire bon alors les améliorations maintenant bah je peux déjà faire une amélioration ah non c'est 10 l'un 10 l'un 10 l'un et 10 l'un et pas beaucoup de fers et je pense que je pourrais en faire 2 ah peut-être pas ici 3 bon après je peux les faire à l'autre place je peux les faire à l'autre place allègrement très bien ah bah j'ai tout pris mais j'ai plus beaucoup de fers ah j'ai plus beaucoup de fers ici par contre mais c'est vrai qu'ici j'ai pas terminé ces 3 cryptes là donc techniquement j'ai quand même du j'ai pas pu rentrer dans ces deux là parce que j'avais pas déverrouillé les cryptes et j'avais pas la clé sur moi mais celle là je l'avais entamée je l'avais même pas finie j'avais ramassé quand même beaucoup donc ici j'ai quand même une zone de fers assez grande je peux pas faire les améliorations parce que j'ai pas les fers je pense qu'il va falloir que je monte cette fers-ci plus haut pour pouvoir faire les améliorations parce que j'aurais pas assez de fers ici pour faire les améliorations parce que ici il me reste quoi comme fers il me reste 24 c'est pas énorme c'est pas beaucoup c'est pas c'est pas beaucoup je vais peut-être mettre les dernières pièces d'équipement ici avec une cape voilà comme ça j'ai l'attirail complet pour me batter peut-être même mettre ça et ça comme ça ça me fait un 7 ça me fait le dernier 7 possible le brechet je pense qu'on l'utilisera plus des masses par contre ça ça risque d'être intéressant pour aller chercher des cryptes bon bah écoutez bien stuffer quand même là avec le il manque juste le bouclier mais ça bon bah il me faut des chaînes les chaînes c'est malheureux mais les chaînes c'est c'est compliqué c'est compliqué c'est marrant qu'il y ait que ça à fabriquer sur cette table projectiles moi je veux bien mais j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé avoir je sais pas moi des nouvelles des nouvelles pièces d'équipement ici sur la table d'artisan ça aurait quand même eu plus de sens que de ne que juste de me taper des projectiles alors je sais pas c'est quoi les projectiles c'est des lances c'est des trucs que je vais pouvoir lancer comme un mal propre mais hop c'est quoi l'utilité ouais une farine et je pense qu'il m'en fout carrément deux pour faire le pain je pense que c'est deux je vais juste vérifier j'essayerai de pas oublier la prochaine fois là c'est quatre pour faire le boudin mais c'est de l'endu et oh la 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 c'est dix pour faire deux pâtes à pain moi je veux bien mais c'est dix pour faire deux pâtes à pain est-ce que j'en ai des des farines euh non j'ai fait du boudin mais j'ai pas de farine j'ai du bois j'avais pas ramassé un ah j'ai pas ramassé le totem le totem du village je l'ai pas ramassé ah c'est nul c'est nul bon c'est pas grave j'aurai d'autres possibilités pour aller le faire euh je vais attendre que la nuit tombe je vais faire dodo et ensuite on va aller visiter le le feu je vais ramasser ah est-ce que j'ai assez de coeur de sterling pour faire le vortex parce que je vais faire un autre vortex évidemment est-ce que j'ai assez de coeur de j'ai fait une réserve de coeur de sterling euh non ici c'est clairement pas prêt je crois que le gobelin qui est à côté de ma baraque oh qu'est-ce que j'ai dit que ça oh le combe mais évidemment évidemment oh il tape sur mon vortex non ne détruit pas mon vortex oh non ça serait ça serait trop la honte ça ah non faut pas lui laisser le temps de détruire mon vortex ah j'espère qu'il l'a pas détruit dépêche toi dépêche toi ah je pense pas qu'il a eu le temps de le détruire quand même non ça va c'est bon mais là faut pas qu'il me tape pendant que je sors du vortex il doit être juste à côté il est là alors on va essayer de le brain ah oui évidemment j'ai pas pensé à me nourrir et je crois qu'il a fait le tour j'ai pas pensé à me nourrir et donc non j'ai pas pensé à me nourrir et donc bien évidemment bah ça m'a fait mal au cul ouais c'est la deuxième fois que ça m'arrive mais deux fois en presque 70 épisodes ça va c'est pas si pire c'est pas si catastrophique que ça ah bah comme ça on peut voir un peu à quoi ressemble gros pénix sans la cape on reprend un peu on dirait plus un chevalier qu'un viking ou alors c'est vraiment le viking super stuffé alors je vais pas prendre mon lin non plus je peux faire une amélioration je pense je pense que je peux faire une amélioration de cuirasse ça va me permettre de vérifier si effectivement je peux en faire qu'une à cet endroit-ci et il va falloir que j'augmente ma forge on va prendre le fer ah mais j'en ai plus que 5 du fer de toute façon donc il va falloir que j'aille dans les cryptes pour faire d'autres améliorations ici c'est ça et là il faut que je monte 4 pour faire la suivante et ça m'a donné 28 ça a du sens ça a du sens donc je pense qu'on va commencer par faire ça ce que je peux faire en fait c'est tout ce que je peux faire et puis voilà bon alors est-ce qu'on fait un test est-ce qu'on fait un test alors déjà on va quand même manger un peu je suis un peu loin je suis un peu loin ah j'ai pas pris le vortex parce qu'en fait ce que je veux faire c'est aller ici parce que ici c'est si vous vous souvenez bien c'est ici en fait que je suis mort comme un zizi ici je suis mort comme un attendez oui c'était là c'était là c'était ici c'était ici que je suis mort comme un zizi et je crois que je peux atteindre le bord ou alors non je courais ici et je suis mort là je suis peut-être mort ici en fait j'aurais dû laisser mon cadavre euh vous savez quoi on va aller voir on va aller en reconnaissance on va aller en reconnaissance parce que comme ça ça va me permettre de savoir si je dois faire un bateau ou pas mais là honnêtement étant donné la distance je ferais pas un draka je vais faire une barque toujours dans l'optique d'essayer de découvrir où est le cinquième boss ça nous permettra en fait de nous implanter de manière de manière sûre et de refaire une base un avant poste tout simplement et puis on verra j'ai hâte d'aller dans les terres brumeuses parce que je sais pas pourquoi mais je sens que dans les terres brumeuses en fait il y a euh ils ont implanté beaucoup de choses alors attendez laissez-moi réfléchir je crois que là-bas ouais il faut traverser ici hop comme ça euh je vais récupérer un peu de ah les drogues ne sont pas de bonne humeur voilà euh on va nager je pense que c'est facile je peux toujours pas plonger par contre on fait juste nager comme à la piscine ouais vous voyez c'est tout juste pourtant il n'y a pas il y a le nagri qui fait une brasse coulée là-bas il n'y a pas énormément de ouais non je vais devoir faire un bateau c'est pas possible où est-ce que je suis mort parce qu'en fait je ne me souviens plus je me souviens plus comment je suis où est-ce que je suis mort je suis mort ici mais non je ne suis pas mort ici je suis mort ici ah il y a des lox il y a des moustiques c'est ici que je suis mort c'est pas là ah non c'est trop loin c'est là en plus j'ai récupéré mon bateau donc je n'ai en fait je n'ai pas d'idée je ne sais pas où je suis mort je ne sais plus où je suis mort mais je sais qu'il y avait de la plaine et euh je pensais vraiment que oh la pauvre petite chose qui vient de se faire éclater oh un poisson suicidaire ah dommage dommage ou alors c'est là-bas non je ne sais plus je sais que c'était je sais que c'était pas loin mais honnêtement je ne sais plus c'était où alors je suis mort non c'est ici que je suis mort ça me ah non c'est là c'est ici parce que j'ai pris mon bateau dans un dans un banc de sable donc je me demande si c'est pas ici je crois que c'est ici ouais c'est ici et je devais aller là-bas j'ai pris mon bateau dans le banc de sable ici ah ouais alors non j'ai pas le choix il faut que je fasse un autre bateau j'ai pas le choix de faire un autre bateau ah merde je pensais je pensais que j'étais sur le bord je suis pas du tout sur le bord je suis pas du tout du tout du tout sur le bord ah ouais non 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 je suis trop loin je suis trop loin j'avais espoir de peut-être y aller à la nage mais c'est impossible c'est impossible il faut le bateau c'est impossible ouais parce que là ouais moi j'aimerais aller ici donc celle là ouais non mais même ici il faut que j'aille là carrément non ça va pas ou alors je pars de là je pars de là et je fais ça c'est marécage ah vous voyez là il y a des plaines je pars de là attendez c'est peut-être pas une bonne idée d'ouvrir ma carte dans les plaines ouais ouais bon bah écoutez comme ça je le c'est une sensue c'est une sensue là qui a essayé de sortir de l'eau ah oui oui c'est une sensue je sais pas ce qu'elle faisait ça va me permettre de récupérer des poches de sang pour faire le craft parce qu'il faut des poches de sang pour faire du boudin voilà est-ce que je vais chercher du fer en revenant je pourrais on va chercher du fer vous savez pourquoi on va chercher du fer on va chercher du fer pour pouvoir faire les amélios la mesuration pardon de la forge ici bon on va skipper ouais mais c'est toujours pareil ah bordel de cul cette espèce de grosse chose qui me suit jusqu'au très fond de l'enfer mais je crois que j'ai ouais c'est ça j'ai pas ouvert les grilles j'ai pas ouvert les grilles de cet endroit donc malheureusement je pourrais pas rentrer dedans je pourrais pas rentrer dedans et je pense que celle là aussi est fermée je pense que celle là-bas par contre elle est ouverte non c'est le site ouverte écoutez on y va on va regarder si on peut ramasser un peu de fer je sais même pas ce que j'ai laissé en fait dans cette grotte-ci parce que je l'avais déjà fait donc automatiquement j'ai dû j'ai dû en ramasser un peu ah bah là il y a du bois ancien là il y a rien ah je l'avais pas fini je l'avais pas fini parce que là il reste du tas de boue je me demande même si je m'étais pas arrêté ici on va récupérer du fer je pense vraiment que je ferai les améliorations de la forge ici la raison est simple ici j'ai beaucoup de fer à disposition j'en ai pas énormément dans ma base principale donc ça va me permettre de faire les améliorations de mon équipement et ça va me permettre aussi de faire les améliorations de l'épée en sombre acier parce que l'air de rien bon bah ici aussi j'ai beaucoup de sombre acier j'en ai beaucoup plus qu'à l'autre place en fait cette zone-ci est vraiment elle est vraiment intéressante dans le sens où elle est vraiment intéressante dans le sens où ici j'ai de la plaine mais j'ai aussi j'ai aussi des cryptes j'en ai beaucoup des cryptes donc j'ai du fer j'ai du sombre acier et le lin on peut le transporter donc vraiment cette zone-ci est quand même assez intéressante je pense la vraie question maintenant c'est qu'est-ce que je fais est-ce que je me stuff à fond c'est-à-dire est-ce que je fais vraiment les améliorations bon c'est pas grave ou alors est-ce que je pars à la recherche du cinquième boss et pour ça il va falloir que j'aille simplement dans des endroits où il y a des plaines et j'imagine que ça va être dans les villages je suis presque certain que je vais trouver l'endroit où il est en fouillant allègrement dans un village en tout cas modeur je l'ai trouvé je l'ai trouvé assez facilement bon j'en ai pas ramassé beaucoup tiens modeur j'ai vraiment trouvé facilement je pense que c'était la montagne la première montagne la première avant-poste et j'avais déjà le attention parce que je suis plus reposé bon après c'est juste des drogues ici c'est pas c'est pas catastrophique c'est juste l'endurance il faut que je fasse attention une zone de pop ici non encore un coffre parfait ça je m'en fiche un peu les eaux je m'en fiche vous voyez regardez la quantité la quantité de fer que je peux ramasser dans cette zone bon après c'est le marais de Mazdos c'est normal qu'il y ait pas mal de crypt pour nous permettre de faire toutes les améliorations de notre stuff puis l'air de rien je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de beaucoup d'autres stuff plus intéressants même dans les je pense qu'il doit y avoir le stuff bien évidemment dans les terres dans les terres brumeuses vous savez ce que j'ai oublié de faire j'ai oublié de retourner sur l'espèce de grosse bestiole qu'il y avait dans l'eau on m'avait dit que c'était une espèce de kraken et qu'on pouvait collecter des espèces de matériaux je sais pas si c'est la chitine ou un truc comme ça et on pouvait en faire des kraffs aussi donc ma foi pourquoi pas pourquoi pas retourner dans l'eau à un moment donné même si bah je sais pas est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses intéressantes et est-ce que ce voilà ouais ça c'est emmerdant évidemment alors tu es seul et surtout tu es en hauteur donc je peux pas te toucher voilà il faut vraiment te situer correctement pour que ça fonctionne oh là là je suis déjà plein à ce point là bah vous voyez franchement c'est même pas besoin d'aller plus loin pour chercher pour trouver du fer qu'est-ce qu'il y a dans le coffre oh là 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 je pense que je peux juste en prendre deux les flèches et c'est tout et on reviendra je suis déjà plein par là au moins une bonne chose de faite par là non j'ai l'impression que les cryptes sont vraiment gigantesques ici sont vraiment très grandes il y a encore le passage là que j'ai pas fait ouais énorme énorme crypt avec pratiquement je pense qu'il y a pratiquement 100 morceaux de fer dans celui-là puis celle-là je ne sais pas je pense que je l'ai même pas fini je pense que je l'ai même pas en fait celle-là je me demande si je l'avais entamé je me demande même si j'avais pas plutôt fait la première celle-ci j'avais juste ouvert la grille évidemment il faut quand même tout traverser bon ben voilà 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 évidemment il me faudra du bois pour faire du charbon parce que sinon on fera pas grand chose il faudra juste que je récupère du bois ça c'est pareil je le ferai en off enfin le fer je le ferai en off je prendrai simplement je me prendrai simplement 30 minutes et j'irai chercher du bois je transformerai le fer en lingots ça permettra de faire les augmentations le lin c'est un peu pareil il se passe pas grand chose il suffit de le mettre dans la machine et ensuite ça marche je pourrais peut-être en faire deux des tables des moulins je ne sais plus quoi je ne sais pas comment ils appellent ça ah attendez parce que là je vais me noyer le squelette qui a été suffisamment gentil pour me pousser bon en tout cas on progresse enfin on progresse en tout cas on ne régresse pas c'est déjà ça c'est dommage que je ne sais pas encore une fois j'ai mis longtemps avant de trouver la caverne gelée dans le biome de modder mais c'est dommage parce que il y avait des donjons dans les deux premiers biomes il y avait des cryptes dans ce troisième biome et il y avait des cavernes gelées dans le biome de glace donc ça serait malheureux que dans le cinquième à partir du cinquième biome bon là je vais me reposer peut-être un peu avant de traverser pour ne pas me noyer ça serait con ça serait dommage qu'à partir du cinquième biome ils aient arrêté de faire des donjons si ça se trouve il y en a des donjons dans les plaines puis c'est là qu'il y a l'indication pour le cinquième boss ah attention il y a des sangsues je pense que je vais il est gigantesque ce poisson on est d'accord c'est un requin regardez ça bon il faut vraiment que je leur donne un coup sur le crâne pour les récupérer par contre c'est malheureux bon bah écoutez on va faire du fer ah il me restait des charmants en plus ici c'est parfait et bah voilà 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 et je sais que pour aller visiter allègrement cet endroit bah il va falloir que je fasse un bateau c'est la prochaine zone que je vais faire mais par contre je vais me prendre un vortex je ne sais même pas comment il s'appelle le boss bon c'est pas très important on va le découvrir on va le découvrir quand on trouvera sa zone j'ai quand même un peu de quand même un peu de merdier ici alors est-ce que il a tout fini il a tout fini là j'en avais plus que 3 ah merde c'est la honte c'est la honte c'est la honte alors j'ai presque plus de plumes ça ne va pas ça ne va pas parce que là les trucs de moustiques ça va ne servir à rien du tout si jamais j'ai plus de plumes qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça marche pas ah ouais effectivement ah j'ai que 4 coeurs de sterling combien ça en prend pour un vortex c'est 2 c'est 2 c'est parfait je pourrais faire le vortex je pourrais faire le vortex ah mais attendez je ne détruirai pas ce vortex là aussi ou le vortex de modder non parce que si jamais le boss imaginez que le 5ème boss il est juste ici si je pète le vortex là je vais m'en vouloir donc non on va laisser les vortex on va laisser les zones comme qu'on a découvert je pense que c'est c'est plutôt intéressant je vais aller voir mon potager je pense qu'on va s'arrêter là puis prochain épisode je pense qu'on va envisager de faire le bateau et de partir ah non il n'y a rien qui est fait très bien je préfère vérifier quand même comme ça oh la mâche ah mais c'est sûrement celui qui m'a tué l'autre fois voilà je récupère son petit morceau de son brassier ça ne servira à rien d'avoir du son brassier ici rien du tout ou alors si il faudra faire le trajet simplement une fois que j'en aurai vraiment beaucoup je pense que je peux les trimballer par paquet de 40 ou 50 paquet de 40 50 je pourrais je pourrais allègrement me promener avec ça alors ouais ça c'est vrai ça m'emmerde est-ce que le marchand est-ce que le marchand va proposer des nouvelles choses j'ai tellement de merdier tellement de cochonneries qui traînent bon on va se laisser là on va se laisser là on va se laisser là et puis prochain épisode prochain épisode je ne sais pas en fait ce qu'on fait on a plusieurs choix soit je me concentre sur l'amélioration de mes équipements et alors à ce moment là il va falloir que j'aille ici que je ramène du charbon et que je fasse des trucs parce que les améliorations c'est à base de fer soit je vais me je me construis un petit bateau ici ou ici plutôt ici je fais un petit bateau ici je pars avec un vortex et je me mets là pour découvrir cette zone là parce que là ici je pense que je pense honnêtement que c'est une zone je ne sais pas c'est peut-être un village et la nuit ils font peut-être un feu au milieu de leur camp c'est peut-être juste un bête village en fait qu'il y a ici mais la zone est quand même grande et on a peut-être des chances de découvrir franchement c'est malade la map découvrir tout ça ça doit prendre ça peut prendre plus d'une année je pense en temps réel c'est un truc de psychopathe bon en tout cas on va se laisser là on va se laisser là prochain épisode on regardera est-ce que je fais les améliorations est-ce que je est-ce que je vais vadrouiller un peu découvrir je pense que je vais vadrouiller je vais vadrouiller parce que de toute façon les améliorations on pourra les faire de manière ultérieure mais c'est une bonne chose de découvrir où est le boss parce que comme ça ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on doit se diriger donc c'est ce qu'on fera allez on s'arrête là prenez soin de vous et à la prochaine ciao ciao